Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc il s'agit d'un tag, vous l'aurez vu dans le titre, c'est le tag bébé et moi ce tag consiste en fait à comparer vous bébé avec votre propre bébé donc je vais me comparer moi quand j'étais bébé avec mon fils Ethan pour celles qui nous rejoignent sur la chaîne sachez que voilà je suis maman, j'ai un petit bout de 17 mois, il s'appelle Ethan et donc aujourd'hui on va revenir un petit peu en arrière dans nos souvenirs donc les souvenirs d'Ethan sur ces 17 mois qui viennent de passer et sur moi étant bébé, comme ça vous allez en apprendre un peu plus sur le bébé que j'étais même si je ne pense pas que ça vous intéresse énormément je tâcherai aussi de vous inclure quelques petits extraits vidéo d'Ethan moi ça va être plus compliqué forcément je vous montrerai peut-être quelques photos de moi bébé histoire que ce soit un petit peu rigolo donc c'est parti on y va, il y a 15 questions dans ce tag on va essayer de ne pas faire durer la vidéo trop longtemps donc on va se replonger dans les souvenirs et pour ça j'ai besoin d'aide évidemment donc pour Ethan j'ai son album de bébé qui se présente comme ceci c'est le Sophie la girafe et pour moi ma mère avait aussi un album donc il se présente comme ça, attention c'est vraiment très ancien il se présente comme ceci et je vous le montrerai après si ça vous intéresse je vous le montrerai mais voilà du coup j'ai pu récolter les petites infos que je vais vous donner tout de suite dans la réponse aux questions question numéro 1, à qui ressemble le bébé ? donc je vous mettrai une petite photo d'Ethan Ethan bien souvent on me dit qu'il me ressemble à moi plus qu'à son papa à vous de juger par rapport à ce que vous voyez de nous question numéro 2, quand bébé a-t-il fait ses nuits et toi ? donc Ethan a fait ses nuits à 2 mois et demi, 3 mois quant à moi j'ai fait ma première nuit à 2 mois et demi, presque 2 mois donc voilà, je pense que ma mère devait être super contente à cette époque que je fasse mes nuits aussitôt alors question numéro 3, quand as-tu commencé à marcher et ton bébé marche-t-il ? donc moi j'ai fait mes premiers pas pour mes 1 an et Ethan lui a été un petit peu plus fainéant il a fait ses premiers pas à 14 mois et demi voilà, donc il n'y a pas très très longtemps non plus qu'il marche je vous mettrai quelques vidéos mais il y a des vidéos aussi des premiers pas d'Ethan il y a une sorte de vlog sur les premiers pas d'Ethan je vous la mettrai juste ici vous n'aurez qu'à cliquer sur le petit i bonjour ! question numéro 4 ta maman travaillait-elle quand tu étais petite et toi travailles-tu ? donc oui, ma maman travaillait quand j'étais petite et j'ai été gardée par une nounou et moi, eh bien oui, je travaille également depuis qu'Ethan est née oui, c'est ça, j'ai repris le travail quand il a fait 3 mois et il va également chez une nounou ensuite question numéro 5 quel a été ton premier mot et celui de ton bébé ? donc je ne sais pas vraiment le premier mot, ni pour Ethan, ni pour moi bien sûr, ça a été sûrement maman, papa c'est en général ce qu'on dit le plus et Ethan qui a 17 mois, donc lui c'est pareil il a eu plusieurs mots, il dit papa, il dit maman très bien il dit titine, il dit doudou voilà, tous ces petits mots-là bon, pour manger, il dit maman c'est quelques petits mots, il n'a pas encore vraiment de mots enfin, nous on comprend, après tout le monde ne comprend peut-être pas ces petits mots-là voilà, bon, je me suis un peu éternisée sur la question, excusez-moi question numéro 6 si j'avais été un garçon, comment je me serais appelée ? et si nous avions eu une fille, comment l'aurions-nous appelée ? donc moi, si j'avais été un garçon mes parents m'auraient appelée Melvin heureusement pour moi, j'étais une fille, je pense et donc nous, si Ethan avait été une fille, en fait dès le départ, avant même de savoir d'ailleurs le sexe on s'était déjà arrêté, Gauthier et moi, sur deux prénoms c'était soit Ethan, soit Agathe voilà, ça a été un garçon, ça a été Ethan pour bébé numéro 2, on ne sait pas si on s'arrêtera sur ce prénom à nouveau si on a une fille, parce que si on a un garçon je ne sais pas du tout comment on va faire question numéro 7 tu étais plutôt tétine ou pousse ? et pour ton bébé ? donc moi, je pense que j'étais plutôt tétine puisque j'avais une tétine étant petite et je n'ai pas le souvenir d'avoir pris mon pousse et Ethan est aussi tétine dès la maternité, j'en avais amené une qui l'a choisie et il est très très tétine, voilà je ne suis absolument pas contre, et Gauthier non plus question numéro 9 quel surnom tes parents te donnaient-ils ? alors là, je ne saurais pas trop vous dire il faudrait que je leur demande mais depuis toujours, on m'appelle Melo voilà, c'est mon surnom, c'est Melo après, étant bébé, peut-être qu'il m'appelait qu'il m'appelait par un petit nom tout mignon de bébé, je ne sais pas et ce n'est pas écrit dans l'album non plus mais voilà et pour Ethan, oui, il a des surnoms donc bien souvent, on l'appelle chaton ou petit chat voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous aussi on est les chatons et avec Cassandra, nous l'appelons Tatanou, voilà alors des fois, ça m'arrive de l'appeler Ethanou Tatanou, 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 Tatanou tous les surnoms, ils passent, je vous le disais tout ce qui est cucul la praline il y a le droit, le pauvre amour question numéro 10 à quel âge as-tu eu ta première dent et ton bébé ? donc j'ai eu ma première dent pour mes un an enfin presque, un petit peu avant mes un an j'avais 11 mois j'avais 11 mois et une semaine donc voilà, j'allais sur mes un an ma mère m'a dit tu as sorti ta première dent quand tu as marché voilà, et pour Ethan, lui il a eu sa première dent à 9 mois donc c'est pas non plus très très tôt c'est pas non plus tard, voilà question numéro 11 te rappelles-tu de ton premier déguisement et ton bébé en a-t-il déjà un ? donc je ne me souviens pas, je pense, du premier déguisement bien qu'il y a beaucoup de photos de moi avec des déguisements après il y a un déguisement qui m'avait beaucoup marqué ma maman m'avait fabriqué un déguisement pour le carnaval de l'école j'étais Pocahontas voilà, j'adore Pocahontas et elle m'avait déguisé en Pocahontas mais c'était pas le premier puisque j'étais déjà grande je devais être en dernière moyenne section de maternelle je ne sais pas et il y a des photos de moi avant avec d'autres déguisements j'essaierai de vous les retrouver pour la vidéo notamment une où je suis déguisée en clown et j'apprécie pas du tout non je ne sais pas si c'est mon premier costume puisque j'avais 3 ans mais en tout cas c'était ma première année à l'école et j'ai pas l'air contente du tout d'être un clown mais alors pas du tout et donc pour Ethan, oui, il a déjà eu un déguisement donc pour Halloween il a déjà fait 2 soirées Halloween puisque vous le savez, c'est le jour de mon anniversaire et je fais toujours une soirée Halloween cette année il avait un petit costume de citrouille j'ai malheureusement qu'une photo où on voit très mal puisqu'il aimait pas du tout ce déguisement il a un autre déguisement de diable que j'ai reçu après Halloween donc il l'a pas mis mais il a un déguisement de côté question numéro 12 as-tu été allaitée et toi es-tu plutôt biberon ou allaitement ? donc oui, j'ai été allaitée pas longtemps j'ai été allaitée un mois puisque après ma maman n'avait plus rien pour me nourrir voilà et j'ai eu le même souci entre guillemets j'ai allaité Ethan pendant un petit mois et après je n'avais plus rien voilà, c'est comme ça on n'a pas beaucoup de réserve il faut dire aussi c'est mon premier biberon on regarde papa question numéro 13 qu'as-tu ressenti quand tu es rentrée chez toi pour la première fois avec ton bébé ? donc qu'est-ce qu'on a ressenti ? bah moi j'étais tout simplement heureuse je réalisais pas vraiment puisque c'était vraiment un rêve pour moi de devenir maman oula, j'ai les yeux qui piquent je vais pas pleurer quand même et c'était tout simplement un rêve qui se réalisait question numéro 14 qu'as-tu acheté en premier pour ton bébé ? donc on est allé acheter avec mon chéri un doudou je crois qu'il l'a choisi bon moi je voudrais acheter tout si je m'écoutais et voilà il l'a choisi je vais vous montrer tout de suite le voici donc le premier doudou que nous lui avons acheté donc c'est un doudou de chez Moulin Rôti de la collection des Pachas si vous avez vu l'ancien room tour de la chambre d'étane vous avez bien vu qu'il n'y avait que des choses de cette collection là et voilà il est juste adorable il est tout doux et ensuite question numéro 15 pour finir c'est qui t'aggues ? donc ça va être compliqué puisque les personnes que j'aime taguer habituellement ne sont pas maman et donc la question numéro 15 c'est qui t'aggues ? donc cette question n'est pas facile puisque la plupart des copines que je tague habituellement ne sont pas encore maman donc elles ne pourront pas répondre aux questions après il y a une personne que j'aimerais beaucoup taguer c'est Tiffany Makeup je vous l'ai dit je l'adore mais je ne sais pas si elle va tomber sur cette vidéo et donc voir que je la tague j'essayerai de l'informer du tag et savoir si ça lui plairait de faire cette vidéo en répondant aux questions avec sa jolie choupette Léna enfin voilà les filles si vous êtes tenté de faire cette vidéo que vous êtes maman et que vous avez une chaîne et bien n'hésitez pas à la faire et vous pouvez m'identifier ça me fera vraiment très plaisir sinon on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501